La prochaine opération, ça va être de faire la poche hexagonale et ici, la poche un peu irrégulière. Pour faire ça, on va aller dans le Toolpath, on va aller dans l'option 2D, on va ouvrir le menu pour choisir Pocket. Dans Pocket, on a la fenêtre du chaînage qui apparaît. On va s'assurer d'être à Wireframe, Seaplane et Chain. On va choisir l'hexagone, on choisit n'importe quelle ligne et on s'assure que le contour au complet est sélectionné. Je vais faire la même chose pour le contour irrégulier, je vais choisir une ligne et je vais choisir la chaîne au complet. Je fais le crochet vert. Au niveau de l'outil, on va prendre un outil plus gros. On va aller cliquer à droite, Select Library Tool. Dans les filtres, on va désactiver avec None tous les outils et on va activer seulement le filtre du Flat End Mill. Je fais le crochet et on va choisir la fraise un quart de diamètre. Encore une fois, le crochet. On va s'assurer que l'outil numéro 2 soit à la longueur de l'offset 2 et le diamètre de l'offset 2. Vous allez paramétrer les paramètres d'usinage en conséquence. Au niveau du code paramètre, c'est un peu le même principe que l'opération précédente. Le stock to leave sur les murs, on va le mettre à zéro et également sur le plancher à zéro. Dans le roughing, on va s'assurer que le rough est activé. Et on a différents parcours de dégrossissage. Dans notre cas à nous, on va choisir, par exemple, parallèle spirale. On a le step over, qui est justement la quantité de matière qu'il prend à chaque fois qu'il prend de la matière. Ça veut dire qu'il va prendre 50% du diamètre de la fraise. Ce qui nous donne une distance de 125 millièmes de matière qui est prise à chaque passe. Ensuite, on a l'entrée Entry Motion. C'est l'entrée en hélice. On va laisser les paramètres par défaut, mais si jamais l'hélice ne fonctionne pas, que l'endroit est restreint, on peut changer le pourcentage du maximum et minimum du rayon de l'hélice pour que ça puisse passer. Au niveau du Finishing, on va s'assurer que c'est activé pour la finition, parce qu'on veut une passe de finition. On écrit une, si ce n'est pas déjà écrit, une passe de 10 millièmes. Ça, c'est correct, ça fonctionne bien. Et la compensation va être en WHERE. Le WHERE, je le répète, c'est justement que quand on va transformer notre programme Mastercam en code G, dans le programme, dans les coordonnées XY, les coordonnées vont être déjà compensées par rapport au rayon de l'outil. Ce qui nous évite, sur le contrôleur de la machine, d'entrer manuellement chaque rayon dans le contrôleur. Ensuite, on va devoir faire Keep Tool Down pour qu'il puisse rester toujours en bas lors de ces différentes passes. Et ce qu'on va changer ici, c'est que, là, présentement, c'est que, après le roughing de toutes les poches, la machine va finir les passes. Sauf que, là, nous, ce qu'on veut faire, c'est, lorsque la profondeur est terminée, il va faire tout de suite la finition. Ça fait qu'on va cocher cette option-là et on va décocher l'autre. On va le voir tantôt, qu'est-ce que ça va faire. Dans le Lead In, Lead Out, on va s'assurer qu'il est actif, aussi, l'entrée et la sortie. On va laisser les paramètres par défaut, comme ça. On ne les changera pas. Dans le Depth Cut, on va prendre plusieurs passes de dégrossissage en profondeur. On va le paramétrer à 100 millièmes de profond. Au niveau de la finition du fond, le nombre de passes qu'on veut prendre dans le fond, on ne prendra rien, vu que, de toute façon, à l'autre côté, on va surfacer. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de fond. Mais on va quand même lui dire de garder l'outil Keep Tool Down pour qu'il puisse éviter de faire des retracks pour rien. Le Breakthrough, comme l'opération précédente, on en avait mis un. On va l'activer. On en avait mis un de 50 millièmes, comme ceci. Dans le Linking Paramètres, on va s'assurer que la clairance est à 2 pouces. Au début et à la fin de l'opération seulement. Le Retrack, on est toujours correct. Le Feed Plane, c'est bon. Le Top of Stock, 0 en absolu, c'est parfait. Et la profondeur, on va le mettre en absolu. Et on va écrire moins 125 millièmes. On va s'assurer que le Cooling est actif. On va mettre à On. Et on fait le crochet. On va voir ce que ça va donner ici. Je vais faire la simulation avec le Backplot. On voit que l'outil descend. Là, on a nos différentes passes de profondeur. On remarquera ici. Là, il fait le dégrossissage. Il s'en va reprendre une autre passe de dégrossissage. Et on remarquera qu'il fait une deuxième passe dans le fond. C'est notre passe de finition. On avait mis l'option tout à l'heure que quand il a fini sa profondeur, c'est là qu'il va prendre sa passe de finition au lieu de prendre sa passe de finition à chaque étape de profondeur. C'est une autre façon de le programmer. Là, on a terminé le dégrossage et la finition des deux poches à l'exception d'une chose. Puis ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. C'est qu'on a pris un outil d'un quart pour dégrossir. Sauf que les coins, les rayons des coins, c'est 62 millième de rayon. Si je regarde avec ma fraise d'un quart, normalement, ça va me donner des rayons de 1,8. Mais là, sur ma pièce, c'est des rayons de 62 millième. Ce qui fait que je dois, une prochaine étape, remachiner, on peut dire ça comme ça, les coins des poches pour atteindre le bon rayon. Alors là, pour cette étape-là, on est terminé.